C'est inconduisible, 188 tonnes, qu'est-ce que tu veux foutre ça sur la route ? C'est impossible, ça sert à rien. Et puis la consommation d'essence. T'as beaucoup de chars en Normandie allemandes qui tombaient en rade. Putain, y'a pas de station d'essence, on fait comment ? Allo, hop, on se casse. Il est resté là en bord de route pendant des années. Et aujourd'hui, il est encore en Normandie. Juste parce que le bordel, il est juste tombé en rade. Il est resté là. Il a rien pris. Romain, Military Machine FR, je suis spécialisé sur les réseaux sociaux concernant les véhicules militaires, plus précisément tout ce qui est terrestre, mais je peux aussi m'intéresser un peu à tout ce qui est navale et aéronautique. J'ai un des plages du débarquement en Normandie, donc forcément pour moi, les véhicules, c'est une habitude. Et vous allez voir, aujourd'hui, on va en parler. Bonjour à tous, je suis Fernel, maître navigateur dans la marine française. Je suis navigateur timonier de métier et je suis actuellement officier chef du car, expert navigation sur leur bâtiment de combat. Depuis trois ans, je présente Mercator, l'émission culture de la mer sur Twitch. Ok, donc pour commencer, un petit M24 Chaffee. Alors, ce que j'aime bien sur World of Tanks, c'est que tu es toujours dans un petit hangar au début. C'est assez stylé. Ça donne un peu l'ambiance. Donc celui-ci, ce n'est pas le plus gros. Ah, il y a beaucoup plus gros que ça ? Oui, celui-là, il est petit. Parce que là, c'est déjà impressionnant. Là, on est typiquement Seconde Guerre mondiale, pour le coup. Donc, c'est un char léger qui était très pratique. Mais encore une fois, ça tourne bien. Ça n'a pas de problème méca. Mais les blindages, c'est un peu limité. On ne va pas le placer trop loin dans les objectifs de victoire, on va dire. Mais l'avantage, c'est que c'est un bon accompagnateur. Celui-ci, vraiment, par contre, avec un Sherman, il est plutôt pas mal. Donc la prise de visée, elle ne se fait pas aussi facilement que là ? Pas du tout. Ça a l'air super maniable, là, dans le jeu. Ouais, ouais, ouais. Après, tu vois ce qui est marrant, il y a des petites étincelles quand les chenilles, elles tournent. La petite fumée, ça, c'est quand même assez réaliste. Alors, c'est vraiment praticable en ville, comme ça, un temps ? Ça dépend par rapport au ton âge. Si tu veux, il y a des limitations, normalement. Mais bon, là, en période de guerre, je pense que c'est plus trop un problème. Il faut comprendre que le Chafi, c'est pas le char le plus blindé de la Terre. OK. Même si les Américains étaient quand même très bons en conception sur le point d'assemblage des blindages. Donc celui-ci, c'est un de mes préférés. Donc c'est pas le meilleur, c'est une très grosse production. Donc là, on est en période soviétique, Staline, il veut bien renforcer après l'attaque de Barbarossa. Et du coup, t'as deux types, là. T'as le canon de 76, et là, pour le coup, ici, on a un canon de 85. C'est formidable, mais ça pouvait se faire détruire en deux secondes. Ah ! C'est vraiment le truc fait en série. Très grosse série. Là, on est sur de la très, très grosse série. Je suis toujours impressionné par la vitesse que ça peut avoir, ces trucs-là. Alors que ça pèse combien de tonnes ? Alors là, sur un T-34, à mon avis, t'es proche des 40 tonnes. D'autant, c'est des V12 à l'intérieur. Donc forcément, la motorisation suit, même si en réalité, t'es environ à 30 km heure. Mais c'est pas si mal pour un char de 40 tonnes, tu vois, enfin, 40 tonnes, quoi. Ah ouais, complètement. Et tu vois, tu me dis 30 km heure, moi, tout de suite, je me dis, ok, ça fait 12 nœuds, c'est la vitesse de croisière de mon bateau. Voilà, tu vois, c'est pas si mal. C'est vrai, c'est 6 000 tonnes, donc c'est pas vraiment mal. Ouais, il y a un décalage, mais non, honnêtement, c'est pas si mal. Après, souvent, le problème pour l'époque, je vais être vraiment répétitif là-dessus, c'est les histoires de blindage. Le char, il a été créé pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas si vieux que ça, c'est un peu une révolution. Donc tout le monde a sa méthode, et là, typiquement, les soviétiques, ils ont voulu faire de la série au détriment de certains assemblages, surtout comme l'arrière. Sur la partie arrière, ouais, il est très très fragile. Donc la partie avant, la pente de la face avant d'un char, c'est ce que tu appelles le glacis. Cette partie-là, elle est primordiale, tout le monde y a pensé, mais sur la partie arrière, donc tu as la trappe moteur avec les prises d'air, généralement, là, ils n'avaient pas beaucoup pensé, autant les Allemands que les soviétiques que les Américains. Du coup, il y a une méthode qui veut que si tu tires par le haut, par exemple comme un tir aérien, sur cette trappe, tu as une forte chance de pénétration, et là, tu fais tout péter d'un coup. Et sur le T-34, typiquement, c'est très fragile. Le seul problème, ça, ça fait rire beaucoup de gens, on reporte de par les vétérans que c'était un char qui était inconduisible. Donc tu as tes leviers, ça va, mais au niveau de la boîte de vitesse et tout ça, il paraît qu'il y avait certains chars, avec le gel et tout ça, ils les utilisaient au maillet. Donc tu tapais au maillet pour passer tes vitesses. Donc là, tout le combat a été forcé. Ouais, et tu pètes au maillet, puis les leviers et tout ça dans le gel, c'est... Mais c'est ça aussi la beauté de l'URSS. C'est ce petit côté à la route. Voilà, c'est un truc de bonhomme, tu vois, tu n'as pas le choix. Alors celui-ci, là, on est sur du char léger, pas très blindé, pas très populaire non plus. Historiquement populaire, mais ce n'est pas le plus représentatif. Les Japonais n'ont pas beaucoup utilisé leur tank, pour le coup. Ouais, parce qu'il fallait quand même faire traverser la mer à tout ça. Est-ce qu'ils avaient tous les moyens de débarquement suffisants ? Je pense que si, pour l'époque, tu vois, mais d'utilité... Face aux Allemands, je pense qu'ils leur ont dit, gardez vos... Alors par contre, là, tu vois, tu te rapproches de la réalité. Char léger veut souvent dire plus rapide. Ouais. T'as moins de poids à traîner, donc forcément... Donc là, vu comment ça percute dans le blindage de l'ennemi, on est sur du perforant. Ok. Tu connais la différence un petit peu ? Ouais, donc t'as la même chose, t'as différents types de munitions, de la perforante, ça perforce, ça explose à l'intérieur, c'est ça ? Voilà, au fil du temps, en fait, les projectiles, ils ont vachement évolué. D'autant, à l'époque, là, je pense que t'avais que deux types sur ce type de char, c'est du perforant ou de l'explosif. Ouais. Du coup, ça rend pas du tout pareil à l'impact. Ok. Ah, ça perforce simplement et ça explose pas après ? C'est ça. Ah, parce que nous, on avale, on est vicieux, si tu veux. On perfore, et une fois qu'on a perforé, on explose à l'intérieur. Là, AMX 13, donc là, monté avec un canon de 105. Donc ça, c'est assez particulier, tu vois, d'origine, ils sont plutôt en 75 mm ou 90. Mais alors, par contre, celui-ci, c'est une révolution. Enfin, vraiment, là, les Français, la série des AMX, c'était quand même formidable. Il n'y a pas à dire, je pense qu'ils ont voulu rattraper le temps et ils ont très bien réussi. Donc ce char-là, il peut aller à plus de 70 km heure. Ah ouais. Tu vois, je te disais, seconde guerre, on a une trentaine de km heure. Celui-là, il est à plus de 70. Ouais, c'est énorme. Et il y a des vétérans qui pouvaient aller encore plus vite, au risque et péril, mais c'est formidable comme char. Honnêtement, char léger en plus. AMX 13, 13 tonnes. Ok. Cohérent. Tout simplement. Donc là, tu es en prise de vue aérienne, forcément, parce que comme c'est un chasseur de temps qui, en plus, avec un angle de tir assez élevé... Ok, il peut faire des tirs en cloche. Ouais, c'est ça, tirs en cloche, clairement. Tu vois, tu t'y connais. Deux, trois notions d'artillerie, c'est un peu utile dans mon travail. Ultra populaire. Là, on est sur du Sherman. Donc là, pareil, typiquement, seconde guerre mondiale. Le char de la libération, un peu. Tu le retrouves jusqu'à dans des films comme Fury, par exemple, avec Brad Pitt. Pareil, grosse série, comme le T-34. Il a fait ses preuves, même s'il avait deux, trois défauts. T'as une version de ce char qui existe avec un moteur étoile. Et c'est les mêmes moteurs que certains avions. Énorme. Ouais. Quand tu vises dans la vraie vie, t'as la vue dans ton épiscope. Et une sorte de double miroir, comme un périscope. Et en fait, on va pas dire que c'est à l'instinct, mais en gros, t'as ta graduation. Et tu peux juste te voir comme ça. En fait, c'est juste ton calcul de distance qui te permet de te dire... Parce que forcément, un tir, ça a une distance maximale. Et tu peux jouer qu'avec ça, en fait. C'est pas si simple. Aujourd'hui, il y a plein de technologies qui permettent de faire plus de choses, mais à l'époque... Il y a un petit côté au jugé. C'est au jugé, bien sûr. Donc là, l'explosion, elle peut être liée à beaucoup de choses. Mais généralement, c'est le fait que t'es le stock de munitions à l'intérieur. Tu connais ce principe. Parce qu'en fait, un moteur, ça n'explose pas en soi, sauf certains moteurs à vapeur. Effectivement, quand on voit des explosions dans les fumes ou quoi, c'est vraiment la munition qui explose. En fait, c'est pas le véhicule en soi. Bon, là, on est un peu plus dans l'actualité. Léopard 1, qui est souvent confondu avec le 2. On parle beaucoup en ce moment dans l'actualité. Là, sur les côtés, on voit pas mal d'outillages. Ça sert à quoi, globalement ? Généralement, c'est pour l'entretien et la manutention. Donc, tu vas retrouver du cric, du cordage, des chaînages. T'as des caisses à outils, caisses à munitions. Demain, t'as une chenille qui pète, un maillon qui saute. Tu perds ta chenille, il faut bien la réassembler. Donc, il faut ton outillage. Et typiquement, c'est tout ce que tu vas retrouver autour d'un char. Donc, dans l'action, le mécano, il peut sortir, aller choper son outil et partir en maintenance. Alors, généralement, à ce stade-là, il vaut mieux être 2 que tout seul pour monter une chenille. Mais, voilà, ça sert à ça. Ok. Pareil, tu remarqueras sur le canon, il y a un petit plus, c'est un évacuateur de fumée. Ok. Ouais. Ça, ça me parle, parce que pour le coup, les canons navales modernes, on a ça également. On l'avait aussi. Alors, ça, c'est réaliste. Là, tu peux y aller. Ah ouais, ça abat vraiment comme ça, la méditation. Ouais, ouais, tu peux y aller bien fort. Tu peux y aller bien fort. Même être en contrebas, comme ça, c'est pas un désavantage ? Oui et non. Là, comme lui, il est situé en bas, s'il tire en dessous, souvent le blindage sur la base châssis en dessous, elle est moins épaisse que sur le tour. Ouais. Donc, c'est l'avantage. Mais d'au-dessus, comme je t'expliquais tout à l'heure, s'il tire dans la trappe moteur ou la tourelle. Donc, c'est dans les deux sens. Donc là, on est dans les séries juste après le Sherman. Ok. C'est forcément l'armée américaine. Après, elle n'a pas hésité encore à déployer. Et je vois, il y a une petite mitrailleuse là, à l'arrière. C'est vraiment utilisé en secours. Une petite mitrailleuse. Là, on est sur une 12-7. Donc, un canon mitrailleur de 12-7. C'est quand même pas mal. De toute façon, c'est simple. Sur les chars, si tu regardes bien, généralement, sur le glacis, en face avant, en tout cas, pour les modèles US, tu as toujours une calibre 30. Ok. Après, comme dans le film Fury, encore une fois, ou d'autres films, tu remarques souvent qu'ils aiment bien en mettre en disposition. Mais c'était très rarement utilisé, en fait. Parce que la prise de risque, elle est énorme. T'es hors de la tourelle. Complètement, oui. Pour l'utilisateur, c'est vraiment horrible. Tu disais, c'est complètement tout terrain. Mais là, la neige, ça gêne pas les chimies. Pas du tout. Pratique. Par rapport au ton âge, la seule chose qui peut perturber le char, pour le coup, c'est les températures. La variation de température pour ton moteur. Forcément, qui change tout. Aussi, à l'intérieur, les utilisateurs du tank. Quand t'es à moins 20 ou à plus 50, forcément, ça change un peu. Le givre, potentiellement. Typiquement. Une batterie faible qui peut givrer. C'est ce qui se passait, typiquement, pendant l'opération Barbarossa. Il y a certains chars allemands qui tombaient en rade à cause du froid. Les motorisations, si elles n'étaient pas entretenues, elles ne démarraient pas tous les jours, c'était fini pour eux. Alors là, est-ce qu'ils s'engageraient vraiment dans le petit chemin de la campagne normande ? Moi, bien sûr. Ah ouais ? Ouais. Le mur de pierre. Ouais, le mur de pierre, où tu peux même entrer dans la maison pour te cacher. Non. Ouais. Ah ouais, moi, j'avais une vision du char, le truc, vraiment, dans la plaine. Quand t'es en conflit, la stratégie, elle est bonne dans tous les sens, au final. Ouais, ouais. Et planquer dans une maison au bord d'une fenêtre avec ton canon. Ah ouais, c'est vraiment utiliser le terrain à son avantage dans tous les sens. Encore une fois, char formidable de l'ère soviétique. On sent qu'il n'y avait pas le choix, il y avait la rage de vaincre, on va dire. La stratégie militaire de l'URSS, c'était la quantité. Soit t'allais te battre, soit c'était fini pour toi. Globalement, t'avais pas trop le choix. Voilà, donc là, tu as sa rotation. C'est fou, hein. Dans la vraie vie, un KV1, ça tournait pas comme ça. Je te rassure. Je suis dit mince, en train de nous faire du breakdance. Par contre, on risque d'en le voir dans le jeu. Si tu regardes bien, je pense qu'il va se faire tirer dessus. Je l'espère, malheureusement, pour que tu vois. C'est un char qui est quand même assez blindé. Je ne sais pas si dans la réalité, il avait autant de portance. Mais c'est presque, je veux dire, de l'indestructif. C'est très très dur à atteindre. Donc là, char lourd. Char lourd, clairement. Ok, là, parce que la pente, ça va. Mais si ça devient trop ardu, ça peut se retourner, hein, char. Un certain tonnage, non. Puis tu sais, la vitesse, elle est vachement réduite. Après, ça peut arriver, honnêtement, dans une friche ou un fossé. Qui est vraiment creusé. Mais pire que ça, ouais. Il faut y aller, honnêtement, il faut y aller. Là, c'était bien long. Et ça ressemblait plutôt à de l'explosif, pour le coup, tu vois. Légendaire. Légendaire. Voilà. Un des meilleurs chars allemands. Donc là, on est sur une conception Enschel. C'était un peu la concu à l'époque. Tu sais, tu avais déjà Ferdinand Porsche au lieu de faire des Porsche. Il faisait des Porsche comme ça, tu vois. C'était pas la même chose. Et du coup, c'est Enschel qui a gagné le marché. Et ce char-là, son défaut, c'est son poids. Sinon, il est extraordinaire. Les Allemands, ils aimaient bien concevoir des grosses choses, des belles choses. On a été jusqu'à Maus, tu vois. C'est un char qui fait 188 tonnes, qui a été étudié par Porsche. Il y en a eu que deux exemplaires en proto. Il en reste un dans le monde. Il est en Russie, à Kubinka. C'est pareil, c'est inconduisible. 188 tonnes, qu'est-ce que tu veux foutre ça sur la route ? C'est impossible, ça sert à rien, tu vas faire. C'est odieux. Donc, le problème des Allemands, ils avaient des belles conceptions, ils avaient des belles idées. Mais en fabrication, derrière, c'était impossible. Puis la consommation d'essence. T'as beaucoup de chars en Normandie allemandes qui tombaient en rade. Tout simplement. Ouais. Des chars tigres dans le monde, il en reste plus que 7. Ah ouais, c'est bon, c'est fou. T'en as un qui est situé à Vimoutier. Les mecs, ils légendent le truc, il lui arrivait des trucs de ouf et tout, mais pas du tout. En fait, le mec, il conduit, il arrive dans un village. Putain, il n'y a pas de station essence, on fait comment ? Allô ? Hop, on se casse. Bah celui-ci, il est resté là en bord de route pendant des années. Et aujourd'hui, il est encore en Normandie. C'est marrant. Il fait partie des 7 survivants, mais juste parce que le bordel, il est juste tombé en rade. Il est resté là, quoi. Il n'a rien pris. Ah bah là, il y a une belle lignée. Ah ouais, ouais. Ça, c'est une belle lignée. Que du char lourd, tu vois bien. Dans tous les cas, généralement, dans les games sur World of Tanks, les catégories, il faut qu'elles s'assemblent. Tu vois, le petit char japonais de tout à l'heure, tu le mets avec un tigre 2, bon, tes chances sont vraiment réduites. Ah là, je vois le canon, il est particulièrement long, ça change quelque chose ? Ça ne va pas différer beaucoup. Du coup, c'est surtout le calibre. Donc, ces chars-là sont plutôt bien montés. Là, on doit être en 88 mm. Ça commence à causer. Ça commence à causer. Char lourd français. Là, du tubelon, tant vous voulez, t'en as. Si tu regardes bien, tout à l'heure, on avait le tigre 2. Ce char-là, sur la partie arrière, il est inspiré de char allemand. Le système de ventile, etc., tu vois, c'est un peu la même conception. Donc, l'AMX50, c'est un très bon char de conception, parce qu'il est inspiré du char Panthère, qui était un des meilleurs chars allemands de la Seconde Guerre mondiale, de mon point de vue. Ça ne consomme pas trop à son importance, à un certaine efficience. Ça ne pèse pas trop lourd. Ça fonctionne bien, encore une fois, contrairement à un char tigre, qui est pourtant bien plus populaire. Et voilà, pour moi, je pense que c'est un peu trop Seconde Guerre, pour le coup. Tu peux t'inspirer, mais ça ressemble vachement. C'est un très bon char, un très beau char, mais pour moi, qui n'est pas assez construit. Là, il y a une petite couleur vert bouteille. Des fois, il y en avait des camouflés, je crois. Ça sert à quelque chose ? Alors, ça dépend des armées. Tu as des coloris et des camos bien typiques. Jusqu'à aujourd'hui, dans tous les corps d'armée, de toute façon, tu as des camos bien particuliers. Oui, ça a une utilité. Ça peut avoir une utilité. Par exemple, en hiver, si ton char, il est blanc, c'est quand même mieux. Ça marche bien, effectivement. Dans le sable, si ton char est jaune, c'est pareil, c'est mieux. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu as déjà joué à World of Tanks ? Eh bien, même pas. Même pas ? Eh bien, il est temps. Moi, quand je vois ça, je me dis, je me mets sur Discord avec des copains et je me marre. Eh bien, écoute, tu sais ce qu'on fera à l'occasion ? On se fait une game à distance. Ah ouais. Et puis, voilà, quoi ? Sympathique ? Bah ouais, carrément. Puis, comme tu l'as dit, il y a des côtés réalistes. Il faut s'arranger avec la réalité sur certains trucs. Mais ça a l'air sympa. Il y a des choses, en fait, qui pourraient être très dérangeantes. Comme dans un tas de jeux, l'histoire de Tourelle qui tourne très fluide dans le jeu. Si tu mets la réalité, je pense que... Ouais, tu t'emmerdes, clairement. Le char tigre, quand le moteur tourne pas trop vite, c'est quand même 5 minutes pour faire un 360. Ah ouais, c'est pas le même. Putain, si tu commences à mettre 5 minutes à faire ton truc, machin... Et donc voilà, la vidéo s'arrête ici. N'hésitez pas à vous abonner à Gamology France et à nous retrouver sur Snapchat avec Parole d'Expert. Vous pouvez aussi retrouver le lien de téléchargement du jeu en description. Allez, ciao ! Il faut savoir que World of Tanks, il fonctionne au scan. Donc tu peux pas être au plus proche, un peu comme des maquettistes. T'es au plus proche de la réalité et du modèle. Encore une fois, je sais que t'as le Maus à l'intérieur. Il a des impacts. Des impacts d'origine que tu as sur le modèle du jeu, c'est ceux que tu retrouves à Kubinka en Russie. Sous-titrage ST' 501